Durant la seconde guerre mondiale, plus de 800 000 femmes servent dans les rangs de l'armée rouge. Un petit nombre d'entre elles étaient pilotes. Nous allons revenir durant ces quelques minutes sur l'épopée des aviatrices dans les forces armées soviétiques. Depuis longtemps déjà, dans la culture russe, on considère que, comme les hommes, les femmes sont en mesure de prendre part au combat en première ligne. De nombreux récits de Polianitsa, les héroïnes guerrières, parsèment la culture russe. Dès 1914, ce ne sont pas moins de 800 femmes qui sont mobilisées en tant que combattantes. En été 1917, une unité du bataillon de la mort, comptant 170 femmes, est envoyée au feu dans la région de Smorgon. L'effectif complet de ce bataillon de la mort était même à ce moment de 2000 femmes. Plus que de simples combattantes, dès 1914, certaines femmes participent au conflit en tant que pilote. Eugenie Chakowskaya effectue des missions de reconnaissance dès le début de la guerre. Des missions de convoyage leur sont aussi confiées. Certaines, comme Sophie Dolgorukaya, sont aussi pilotes d'essai. Après la révolution d'octobre, les femmes continuent à arpenter les premières lignes dans des rôles similaires à ceux des hommes. Natalia Bervi devient ainsi la première femme pilote de l'armée rouge et elle participera à la guerre civile. Les récits de ces femmes pilotes sont fortement utilisés dans des affiches de propagande, montrant que les femmes aussi peuvent être prêtes à défendre la patrie. En 1927, l'organisation de la jeunesse communiste s'appuie sur l'Osso Aviakim, l'association pour le développement de l'aviation et de la chimie, une structure paramilitaire pour ouvrir l'inscription aux aéroclubs aux filles dès l'âge de 17 ans. Certaines deviennent monitrices de vol, d'autres arrivent même à obtenir une place au sein de la compagnie Aeroflot. A l'image de Seraphima Tarasovna en 1936. D'autres encore suivent même une formation militaire. Ce sera le cas en 1923 de Zinaida Kokorina, devenant ainsi la première femme pilote admise au sein d'une école d'aviation de l'armée rouge. De son côté, Valentina Grisodubova, après avoir elle aussi suivi une formation militaire, ne cesse de battre des records. D'altitude, deux plus longs vols sans escale accompagnés de Marina Raskova et Teka Etera. Les 24 et 25 septembre 1938, Marina Raskova et Valentina Grisodubova sont rejointes par Polina Ossipenko. Elles battent ensemble le record du plus long vol en ligne droite sans escale, en parcourant les 6450 kilomètres séparant Moscou de Komsomolsk en 26 heures. Un exploit qui sera allègrement relayé par le régime et qui servira à montrer à l'opinion que les femmes ont autant d'aptitudes au pilotage que les hommes. Avançons légèrement dans le temps jusqu'au début de l'opération Barbarossa. Même si en Union soviétique, les femmes sont bien plus présentes dans les effectifs de l'armée qu'en Occident, le 22 juin 1941, au déclenchement de l'opération Barbarossa et de l'invasion de l'URSS par les Allemands, elle ne représente que 0,7% de l'effectif total. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la propagande, l'armée rouge est en réalité peu préparée à intégrer les femmes et le commandement préfère souvent les décourager d'être volontaires pour un service actif et les oriente plutôt vers des missions logistiques. Quelques femmes cependant servent dans les effectifs de la VVS, les forces aériennes soviétiques, à l'image de Katerina Ivanovna. Celles qui dans les années 30 ont participé au programme pour apprendre le pilotage sont plutôt maintenues en forme en prévision d'un conflit. Même si au début de la Grande Guerre Patriotique, la VVS a plus besoin d'avions que de pilotes, Marina Raskova, membre du Comité de Défense du Peuple, approche Staline pour lui proposer la création d'une unité aérienne entièrement féminine. Dès le 8 octobre 1941, il donne son accord et c'est ainsi que naît le 122e groupe aérien. Maintenant, il faut garnir les effectifs de ce groupe. La seule condition pour rentrer comme pilote au sein de l'unité est d'avoir à son actif 500 heures de vol au moins. Cependant, d'autres postes sont aussi logiquement ouverts. Maintenance, logistique, radio et etc. Marina Raskova, bien connue grâce à son vol avec Valentina Grisodubova et Paulina Ossipenko, arrive à attirer plusieurs milliers de volontaires qu'elle recevra une à une à Moscou pour faire une sélection. Les recrues sont envoyées à Engels pour l'entraînement. Là-bas, elles se heurtent à une grande impréparation. Les uniformes sont tous taillés pour les hommes, il faut les raccourcir. Les bottes sont trop grandes et on y enfourne des exemplaires de la Pravda pour les ajuster. A cela s'ajoute le manque de suivi médical adapté et l'entraînement que Marina Raskova a espéré voir durer 18 mois, mais qui passe à seulement 6 mois. En avril 1942, 3 régiments sont créés. Un de chasse, le 586e IAP, régiment de chasseurs d'interception et de défense aérienne. Un de bombardement en piquet, le 587e BAP. Et le 588e NBAP, celui de bombardement de nuit, que tout le monde connaît grâce au récit sur les Night Witches. Les 450 premières volontaires vont donc être orientées dans ces régiments. Et ce sera le 86e IAP qui partira au front en premier. Le 16 avril 1942, le régiment compte deux escadrilles de près de 250 femmes. Il est équipé de Yak 1 et commandé par Tamara Kazarinova. Il va devoir défendre les zones industrielles de Saratov. Les missions sont multiples. Défense d'usines, de ponts, de voies de chemin de fer, mais aussi escorte d'avions convoyant des officiers. Elles volent de jour comme de nuit. Et le 20 juillet 1942, il perd sa première pilote. Il y naît à Smirnova après un atterrissage forcé dans la steppe par manque de carburant. Le 16 août, Olga Golitsheva est abattue. Enfin, le 24 septembre 1942, le lieutenant Valeria Komiakova abat un Junker 88. C'est la première victoire du 586e IAP. Bientôt, les meilleurs pilotes du régiment sont transférés dans différentes unités pour regarnir les effectifs des unités du secteur de Stalingrad. A l'exemple de Lydia Litvak qui sera transférée au 437e régiment de chasse de la 8e armée, puis au 9e régiment de chasse de la garde en octobre. Elle réussira à abattre deux avions le même jour, le 13 septembre 1942. Un Junker 88 et un Bf 109, puis encore un Bf 109 le lendemain. Si l'arrivée des femmes dans les régiments d'hommes ne se passe pas forcément très bien au début, les hommes se rendent rapidement compte des capacités des femmes pilotes et les relations s'améliorent. Lydia Litvak opérera de décembre 1942 à août 1943 en binôme avec Yekaterina Boudanova, un binôme que les Allemands surnommèrent la Rose de Stalingrad, et qui arrivera à abattre 12 appareils au moment du décès de Yekaterina Boudanova le 19 juillet 1943. Elles opéraient alors en chasse libre, ou Orotniki. Lydia Litvak peignait à chaque victoire une rose blanche sur son avion, et c'est de là que vient le surnom de ce binôme. Lydia Litvak disparaît, elle, le 1er août 1943. Son palmarès diffère selon les sources, mais elle sera avec Yekaterina Boudanova, une des seules as féminines de l'Union soviétique. Difficile aussi de savoir si Lydia Litvak est bien morte dans le crash de son appareil le 1er août 1943, ou si elle a été faite prisonnière, comme l'affirment certains témoignages. Alors qu'une partie des femmes du 586e IAP ont servi dans des unités masculines, le 586e IAP lui-même a évolué, et est devenu durant l'automne 1942, une unité mixte avec l'apparition d'une escadrille masculine. Le commandement de l'unité qui était jusque là confiée à Tamara Kazarinova passe maintenant à un homme, Alexandre Gritnev. Le régiment bouge en février vers Voronei et servira plus tard à Kursk, Kiev, Yitomir avant d'arriver enfin en Hongrie. Durant la guerre, le régiment participera à presque 4500 missions de combat et aura un palmarès de 38 appareils ennemis abattus pour la perte de 30 de ses effectifs. Passons désormais au 588e NBAP. Les Night Witches arrivent dans le Caucase en mai 1942. Il est fort de deux escadrilles, puis bientôt trois, et enfin une autre pour la formation des pilotes sur PO2. Il compte alors 250 pilotes, et est commandé par Yevdovkia Berchanskaya. C'est le 12 juin 1942 que le régiment prend part à sa première mission de combat, dans le secteur de Stavropol. L'objectif sera de mener des missions de harcèlement de nuit en bombardant des voies ferrées, des dépôts de carburant, de munitions, etc. La première nuit verra Tarasova, et Lyubia Olkovskaya meurent alors que leur avion est abattu par la DCA. Et les pertes se poursuivent encore pendant quelques semaines. Au point même que le général Popov, qui commande la 218e Division Aérienne de Bombardement de Nuit, à laquelle est rattaché le 588e NBAP, se demande « Que vais-je bien pouvoir faire avec ce jardin d'enfants ? » Mais petit à petit, les pilotes gagnent en expérience. Les accidents sont moins fréquents. En même temps, ces femmes volent énormément. Elles effectuent souvent une dizaine, voire même plus encore, de sorties dans la nuit. Malgré des appareils dépassés, et des conditions difficiles, elles doivent éviter les tirs et les projecteurs de DCA à bord d'appareils volants à basse altitude, soumises aux conditions climatiques dans un cockpit ouvert. Leurs vieux PO2 permettent aussi quelques manœuvres intéressantes. La vitesse et la maniabilité de ces avions les rendent difficiles à abattre en combat circulaire par des avions allemands, qui décrochent déjà à ces vitesses et sont moins maniables. Elles développent aussi une technique d'approche furtive pour les bombardements de nuit. Alors qu'elles arrivent sur l'objectif en rase-motte, elles prennent rapidement de l'altitude, coupent le moteur, puis foncent sur la cible en plein an, sans un bruit. Une fois les bombes larguées, elles redémarrent le moteur et rentrent à la base. Plus tard, après la bataille du Caucase, les sorcières de la nuit rejoignent Kuban, en janvier 1943. Là, les pertes sont sévères. Dans la nuit du 31 juillet 1943, elles atteignent leur paroxysme. Quatre PO2 sont abattus par des chasseurs de nuit. Il est décidé qu'un régiment de chasse viendra désormais protéger les PO2. Le régiment se comporte très bien en octobre 1943 au-dessus de Taman, au point d'avoir l'honneur de devenir le 46e régiment de bombardement de nuit de la garde Taman, preuve de leur efficacité. Ensuite, les femmes du régiment combattront à Minsk, puis en Pologne, en Prusse, et enfin elles participeront à l'offensive Vistul Oder. La place du 588e NBAP dans la culture populaire s'explique par le palmarès de l'unité. Elles effectueront 24 000 sorties, largueront plus de 3 000 tonnes de bombes et recevront quelques-unes des plus hautes distinctions militaires soviétiques. L'ordre de Souvorov, de 3e classe, est l'ordre du drapeau rouge, sans parler des 24 pilotes qui recevront aussi le titre de héros de l'Union soviétique. Sur les 261 femmes ayant servi dans le régiment, 32 perdent la vie au combat ou dans des crashes. Passons maintenant au 587e BAP. Le dernier régiment à prendre les armes est donc le 587e régiment de bombardement en piquet. Marina Raskova, commandant le régiment, tenait absolument à ce que le régiment soit doté des nouveaux PE2 pour les missions de bombardement, expliquant ainsi cette arrivée au front plus tardive. Des hommes arrivent aussi dans le régiment afin de servir comme mitrailleurs sur les PE2, une tâche qui s'avère particulièrement pénible physiquement. Le 4 janvier 1943, Marina Raskova perd la vie pendant le crash de son PE2. C'est donc un homme, Valentin Markov, qui prendra le commandement du régiment. Le régiment participe à des missions dans le ciel de Stalingrad avant de rejoindre le nord cocasse, puis plus tard, aux affrontements à Kursk et peu après la bataille en septembre 1943, l'unité a l'honneur de devenir le 125e régiment de bombardement de la garde. Le régiment ira ensuite à Smolensk, passera par la Baltique avant d'arriver et de terminer la guerre en Prusse orientale. Après 1134 missions, 980 tonnes de bombes larguées, 5 pilotes décorés de l'étoile d'or des héros de l'Union soviétique, l'unité reçoit l'ordre de Souvorov. Malgré un énorme sacrifice, jamais les femmes ayant combattu dans ces régiments ne recevront dommage à la hauteur de leurs engagements pour la patrie. Il faudra attendre la perestroïka pour que l'on parle à nouveau de cette épopée des femmes dans la VVS. N'oublions plus le courage de ces femmes pilotes, mécaniciennes, navigatrices, qui ont combattu dans les mêmes conditions que les hommes durant la Grande Guerre Patriotique. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada